bonjour tout le monde j'espère que vous êtes prêts pour ce petit live de game art donc du coup j'ai la chance de recevoir maxime et nicolas du coup pour cette présentation donc du coup maxime je te laisse te présenter ton background par rapport à vos différentes expériences et ensuite du coup on aura le projet ouais bien sûr du coup alors je suis environnement et matériel artiste et j'ai travaillé chez deck 13 sur ce sort du 2 qui a un dark souls like qui est sorti l'année dernière et là maintenant je travaille chez amplitude studio sur un 4x donc un jeu de stratégie gestion avec s'appelle humankind et qui devrait sortir quelque part en 2021 parfait parfait bah c'est parti je pense que tu peux présenter ton projet nicolas je te laisse juste un peut-être un petit peu avant peut-être faire une petite introduction par rapport à dans quel enfin tu te présentes un petit peu aussi je présente du coup oui oui vas-y ok donc nicolas j'ai 26 ans j'ai fait plusieurs années d'études supérieures vraiment dans un peu tout on va dire je me suis beaucoup cherché ensuite donc j'ai fait une autre école en game art et je suis arrivé ici pour continuer du coup la game art et et voilà en gros tout simplement donc je vais présenter le projet maintenant j'imagine donc le projet c'était le problème fin d'année qui s'est terminé début août il fallait le thème c'était la table ronde donc du roi arthur donc fallait faire pour faire simple une table ronde avec 13 chaises autour en intérieur et dont une chaise fallait que ce soit la chaise la chaise la chaise du roi arthur qu'il fallait qu'elle ressorte par rapport aux autres donc ça c'était l'image pour un peu voilà mettre le thème je sais pas si on voit bien mon écran c'est bon oui on te voit bientôt l'écran pas de problème ok parfait donc au tout début j'ai hésité entre deux 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 directions complètement différentes pour faire mon projet de fin d'année donc la première c'était de faire une sorte de conseil militaire dans un bunker un peu futuriste style overwatch donc là c'est un peu les images pour illustrer mon idée de base ont vraiment j'ai pris des images d'overwatch aussi des images de la vie réelle pour un peu avoir des références pour travailler dessus voilà et l'autre idée c'était un conseil magique où ils ont vraiment tout style de magie tous les chefs de différents styles de magie qui à qui se rejoignent dans une grotte ancestrale où il ya un puits magique au milieu donc j'ai trouvé des références intéressantes comme cette table j'ai beaucoup aimé le vraiment l'aspect roche et donc au milieu la table je voulais un un puits de magie d'âme ou un truc du style des photos aussi référence du réel c'est important donc voilà j'étais parti sur ces deux idées là et ensuite j'ai essayé de faire un peu de faire vraiment rapidement en 3d ce que j'avais en tête donc ça c'est le bunker style overwatch vraiment j'ai fait des formes très très simples pour un peu visualiser ce que ça pourrait rendre par la suite donc je voulais faire un grand écran derrière comme on a pu voir sur les photos d'avant des bureaux un peu comme il y avait sur les références d'overwatch des petites lumières un peu bon c'était fait assez rapidement mais des petites lumières pour un peu assez assez faible des lumières pour justement faire tout cet effet comprimé dans un bunker et là c'est la grotte donc vraiment pareil un blocking assez simple la table les chaises des rochers des sortes de petits buissons j'ai voulu faire vite fait des banderoles des petits drapeaux sur le fond etc donc par la suite j'ai du coup fallait forcément faire un des deux et pas les deux j'ai pris du coup l'idée de la grotte donc j'ai un peu évolué tout ça en faisant la la chaise je pense que c'était mon élément principal qui m'a vraiment aidé à choisir cette scène parce que j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé faire une chaise de ce style là donc j'ai commencé à tout développer tout un peu plus détaillé en forme assez simple quand même pour pour tester faire des tests de lumière un peu parce que ça pouvait rendre donc je montre un peu la chaise en 3d ce que ça donne voilà donc on le fait je l'ai fait sur 3ds max ça donne ça vraiment celle c'est la forme de base que j'ai utilisé donc une fois que j'ai fait les formes simples d'un peu tout on peut voir la grotte sous différents angles j'ai commencé à tout détailler donc ça c'est la forme low poly de la chaise donc le low poly c'est c'est sur quoi va se mettre la version high poly donc avec beaucoup plus de détails etc tout va être projeté sur ces modèles là pour gagner en polygone en fait donc je vais montrer ça après donc la chaise je l'ai montré en version low poly sur logiciel donc après par la suite j'ai du coup tout tout détaillé en fait j'étais parti donc j'avais mon thème j'avais mais une liste de tout ce qu'il fallait que je fasse donc les différents cailloux les différents rochers les chaises la chaise du roi la table l'espèce de poutre pour tenir les drapeaux la végétation etc etc donc là c'était juste de on fait en fait on fait tout ça là c'est les premiers tests que j'ai fait pour pour l'intérieur pour les parois de la grotte donc c'est juste un amas de juste c'est long à faire mais c'est un amas de tous les cailloux que j'ai pu faire donc vraiment tout est vraiment c'est la base donc les matériaux sont pas forcément bons et juste une petite couleur mis dessus donc je suis rendu compte que en fait enfin je suis rendu compte on s'est rendu compte avec les mentors les autres élèves on s'est fait des retours entre nous et du coup les cailloux étaient peut-être un peu petits ça faisait surtout amas de gravats plus que parois de grotte donc par la suite j'ai un peu tout modifié j'ai élargi certains cailloux pour sa phase vraiment plus parois j'ai commencé à ajouter des détails vraiment la table je l'ai un peu amélioré je l'ai un peu amélioré quoi j'ai tout fait un peu mieux donc c'est des planches qui qui lévitent au dessus du sol et autour de cette géode magique donc les chaises la chaise du roi les piliers des stalactites le sol que j'ai un peu fait aussi encore des tests de lumière donc là c'est vraiment très très froid voilà encore des détails un peu partout bon là c'est directement la fin mais en gros c'est ce que ça rend la fin des screenshots et je vous montrerai après dans les logiciels un peu les différentes étapes voilà j'ai une petite vidéo je sais pas si elle va bien se mettre mais on peut tester j'ai rajouté des fx aussi donc des effets spéciaux sur ce tout est tout a été fait pour être en gros comme on dit comme si c'était un jeu au final en fait donc c'est un niveau limite il est jouable sur une réelle engine et juste à mettre un petit personnage et on peut se promener dedans donc il y a des effets de l'eau qui bouge et des particules un peu partout et voilà donc j'avais montré la chaise qui en l'eau polie donc là dessus après je l'ai déplié donc le dépliage ça sert à justement projeté par dessus les le modèle high poly donc avec tous les tous les détails donc ça c'est le dépliage en gros on prend chaque élément on déplie ça comme un comme un carton dans l'idée et on projette tout par la suite dessus ensuite du coup ça c'est le high poly donc là on voit que c'est pas juste des petits rectangles pas très beau j'ai tout ouvert en même temps je sais pas si mon pc va apprécier mais voilà donc le high poly donc c'est ça on peut zoomer un peu donc il y a des petites rainures de bois donc j'ai voulu garder un style assez stylisé justement parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce steve et puis voilà je voulais m'entraîner dessus donc beaucoup de polygones on peut voir il y a beaucoup de de points donc beaucoup de polygones je voulais faire un petit coussin dessus j'ai testé des choses c'est forcément c'est pas super beau sur l'idée le coussin mais ça rend pas mal à la fin ensuite la projection du high poly sur le low poly j'ai fait sur marmoset toolbag donc en gros j'incorpore le low poly ça veut bien ici et le high poly au même endroit et en gros je fais ce qu'on appelle un bake et ça me sort des textures plates donc texture c'est juste une image en fait voilà la normale et avec les couleurs dessus ça donne plein d'informations sur comment se reflète la lumière en gros donc on a plein comme si c'était un high poly mais sur un low poly pour faire simple ensuite on fait les couleurs donc quand on fait les couleurs il faut penser à la lumière donc des fois les couleurs ne rentrent pas forcément bien sur là je suis sur substance painter en gros c'est un photoshop mais fait exprès pour les textures dans l'idée j'espère dire pas trop de bêtises donc ça c'est la texture déplié qu'on voit sur la gauche sur la droite et à gauche l'objet du coup donc là il y a comme photoshop il y a les différents calques avec différents différents éléments dessus donc on retrouve les couleurs les couleurs light map le rough map metal map les normales on va faire pas mal d'effets dessus jouer sur comment on reflète tel élément genre j'aurais pu faire un clou qui reflète beaucoup plus que le bois par exemple et après je peux exporter tout ça dans plein de couches d'images différentes pour ensuite l'incorporer dans un ray l'engine donc là dessus on fait tous les matériaux donc si je reprends la chaise par exemple voilà c'est un peu complexe à comprendre qu'on connaît pas enfin surtout ça fait peur j'imagine mais une fois qu'on est dedans c'est bon donc en gros voilà ça fait plusieurs plusieurs images donc la couleur le métallique c'est pour la réflexion roughness les uv on connecte tout et du coup ça me fait ça me fait des chaises voilà avec les textures dessus qui reflètent correctement la géode enfin voilà il y a tout tout est fait comme ça plus ou moins tout est fait un par un et puis et puis voilà à peu près je pense peut-être un peu vite mais voilà tout le tout mon projet de fin d'année oui projet de fin d'année qui a duré qui a duré quasi deux mois je crois donc voilà écoute Nicolas c'était vraiment très impressionnant un beau mélange de technique et de créativité je vois que t'as utilisé beaucoup de logiciels et puis vraiment t'avais une idée bien précise c'est très impressionnant du coup Maxime est-ce que tu aurais des petits retours par rapport à ce projet d'un point de vue professionnel alors est-ce que tu m'entends bien là ouais c'est bon il n'y a pas de problème je t'entends non mais moi je suis content parce que en fait c'était un de mes projets préférés de tout ce qu'on avait il y avait en fait il y avait une identité que je trouvais hyper intéressante dès le départ je suis content parce qu'au début c'est vrai qu'il y avait la grosse hésitation avec le bunker Overwatch qui était franchement je trouve moins riche en termes de background parce que là tu as toutes tes bannières enfin en fait t'as très vite inventé toute une histoire autour de ton univers avec les différentes guildes magiciens qui se réunissent là pour discuter de l'avenir du monde etc donc il y avait tout de suite une identité qui se démarquait autour de cet endroit là il y avait une histoire qui se créait et c'est aussi ça qu'on cherche quand on fait des environnements pour un jeu c'est de raconter des histoires et qu'on ne traverse pas juste un lieu en tant que joueur on vit quelque chose, on vit une aventure, chaque lieu a une raison d'être pour accompagner cette histoire là et donc c'est important de trouver ces éléments de narration à intégrer à ces environnements à intégrer même ne serait-ce qu'à la construction du level chaque élément est placé selon une certaine logique, une envie donc non, pour moi c'était une très belle réalisation sur ce coup là il y a eu des périodes un peu plus difficiles que d'autres parce que forcément t'avais beaucoup d'éléments à produire et que c'était lourd aussi en termes de t'avais l'un des niveaux qui était le plus lourd à produire je trouve en termes de level build parce que justement t'avais toutes tes parois de grottes à faire et que comme tu l'as dit c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que c'est généralement pas le premier essai qui est le plus concluant il faut tout placer ça fait partie des trucs plaisants dans le métier je trouve aussi il y a un côté un peu joué au Lego finalement qui est très agréable parce qu'une fois que tous les éléments sont en place c'est juste une manière de réagencer les choses jusqu'à ce que ça fasse ce qu'on veut et encore une fois toujours garder cette espèce de narration en tête et donc je trouve que t'avais une très belle réalisation t'avais pas le projet le plus évident clairement et t'en as fait quelque chose de super cool même je trouve en termes de gestion de la lumière quand on revoit l'évolution parce que du coup ça fait un moment que j'avais pas vu les images mais je pense que même toi tu peux le ressentir quand on voit l'évolution à travers les semaines et les différentes phases du projet en termes de lighting et d'ambiance on est vraiment sur quelque chose de complètement différent à la fin et ça tue parce que t'as la lumière qui arrive du plafond qui crée une ambiance un peu chaude au-dessus de l'eau t'as la géode qui ramène ce côté un peu féerique, un peu magique etc il y a plein de choses qui se passent et partout où se pose l'oeil il y a des choses qui se passent dans un environnement c'est super important créer ces petits points d'intérêt un peu partout donc voilà bravo en tout cas merci merci Maxime du coup pour ces commentaires merci Nicolas pour toi quelle était vraiment la plus grosse difficulté par rapport à ce projet ? je pense que c'est vraiment le tout début où je vois tout ce qu'il y a à faire et faire tout tout modéliser tout faire le high poly tout faire le low poly tout bake en fait on voit difficilement pendant les deux premières semaines je dirais si on va vite si on va lentement enfin je pense que c'est la gestion du temps dans l'idée en fait c'est que j'arrivais pas bien à voir si j'étais dans les temps ou pas mais une fois que tout était fait c'était des legos donc ça allait un peu plus vite ok ok écoutez j'ai envie de dire merci à vous c'était un très 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 beau projet et oui effectivement c'était bien une casquette Overwatch pour la petite question de toute façon on a bien vu l'inspiration ça a été une de tes bases d'inspiration pour ce projet je pense que c'est un jeu qui doit te tenir à coeur bah écoutez en tout cas merci à vous je pense que c'est un jeu pour ce projet